Salut, c'est Martouf. Aujourd'hui, nous allons parler d'archéologie du futur et plus particulièrement, je vais vous parler du tirage au sort en politique. Voilà ! Alors, c'est la grande période des élections. Et du coup, on dit « chouette, il y a des élections, on est en démocratie ». Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que élection égale démocratie ? Déjà, on va remonter dans le temps pour savoir un peu, et c'est là où intervient l'archéologie. On va remonter dans le temps pour savoir d'où vient le mot « démocratie ». Le mot « démocratie », c'est « demos kratos ». C'est un grec qui signifie que c'est le pouvoir du peuple, l'entier du peuple, et pas juste un monarque d'une aristocratie ou quelque chose comme ça. Les grecs avaient trouvé un système hyper compliqué. C'est vachement intéressant de s'y plonger, mais il faut du temps, et le vocabulaire est super intéressant. C'est là qu'on y apprend ce que c'est un tyran, parce que c'est après une tyrannie que tout d'un coup, il y a des gens qui se sont dit qu'il fallait mettre une démocratie. Alors c'est chouette, on y apprend qu'il y avait l'ecclesia, qui était vraiment la grande assemblée populaire, et c'est là qu'est dérivé le mot « église », une grande assemblée. C'est très intéressant étymologiquement, mais si on ne parle que de ça, on en est encore là pour des heures. Il réunissait tout le monde 40 fois par année. Ça fait un peu beaucoup, 40 fois par année, ça fait presque une fois par semaine si on enlève les vacances. Je pense qu'ils partaient déjà au ski, à la plage et tout. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez lourd d'avoir une démocratie directe. Donc du coup, on s'est rapidement orienté sur la représentativité du peuple, et ça veut dire qu'il faut un plus petit groupe, du grand groupe. Et là, ils avaient quelque chose qui s'appelait la boulée. Les lois sont faites par un petit groupe de représentants. Et comment on désigne ces représentants ? Ça, c'est toute la question. Alors dans la Grèce antique, ils avaient recours à un truc qui était assez intéressant, le tirage au sort. Ça veut dire qu'à un moment donné, on décide qu'on tire au sort les gens qui vont représenter l'ensemble de la population. Ça me paraît être un moyen super simple, efficace. Et du coup, l'élection, elle est passée où ? Ben, l'élection, elle n'est pas là. L'élection, c'est un système qui avait cours avant, une élection censitaire souvent. Ça veut dire basé sur le fric, sur les possessions des gens. On en est toujours à ça, même si on n'a pas l'impression. Donc effectivement, archéologie du futur, parce qu'en même temps, on parle du passé et on parle du futur. Oui, le futur, parce que moi, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, à mon avis, on devrait revenir à ça. Je trouve que ce serait bien qu'on tire au sort nos représentants. En Suisse, moi je suis suisse, alors je vous parle de la Suisse. J'ai une montre, j'ai un couteau suisse, donc je suis bien suisse, et même du chocolat. Ça t'intéresse ? Du chocolat ? Allez, c'est pour moi. Donc en Suisse, je disais, nous avons une démocratie semi-directe. Ça veut dire qu'on élit des gens, des parlementaires, mais on vote aussi, tous les trois mois, à peu près. On a plein d'objets sur lesquels le peuple se prononce directement. Donc effectivement, ça c'est une démocratie directe, semi-directe, parce qu'on a délégué une partie. Mais on l'a délégué avec le principe d'élection. Ça veut dire que régulièrement, on va donner le pouvoir à ceux qui le demandent. Pourquoi est-ce qu'on donne le pouvoir à ceux qui le demandent ? L'élection, c'est que ça. On va sélectionner une catégorie particulière de personnes qui ont envie de ce pouvoir. Alors ça peut être pour des bonnes raisons, mais ça peut aussi être pour des mauvaises raisons. Déléguer son pouvoir comme ça, est-ce que c'est une bonne idée ? Comment faire pour être sûr d'avoir une représentativité de la population ? Tirage au sort, à mon avis, statistiquement, le meilleur moyen d'avoir un groupe ciblé de personnes qui doivent représenter un groupe plus grand de personnes, c'est tiré au sort. Et c'est la répartition statistique du tirage au sort qui va faire mathématiquement le fait qu'on représente toutes les idées qui sont présentes, toutes les classes de population. Et ça, à mon avis, c'est l'avenir. C'est pour ça quand je parlais d'archéologie du futur. Donc même en Suisse, où on nous dit qu'on a une démocratie exemplaire, on peut améliorer les choses. Nous avons un Conseil national. Il est censé représenter exactement le peuple. On a un Conseil des États, qui est l'autre partie du Parlement, qui lui représente les États. Donc ça peut être légitime d'avoir des représentants que des États. Mais si on veut faire une représentation du peuple, le Conseil national, c'est le peuple en miniature. Et là, c'est là qu'intervient Génération en Nomination, qui est une organisation qui veut introduire le tirage au sort pour le Conseil national. Génération en Nomination, Genomie pour les intimes, veut lancer une initiative. Alors pour le moment, c'est en train d'avancer pour faire avancer l'idée avant de lancer la récolte de signatures. Et l'idée, ce serait de tirer au sort ces personnes. Vous recevez une lettre à la maison, vous dites. Et là, j'ai le droit, soit j'accepte, soit je refuse. On doit laisser ce choix. C'est discuter aussi de oui ou non. Vous avez accepté. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors on va vous former. On va mettre quelques clés en main pour savoir comment fonctionne le système politique en Suisse. Les commissions, quel est le boulot du parlementaire, quelles sont les institutions en place, comment tout ça fonctionne. Parce que ce n'est pas toujours si simple. Vous êtes élu pour quatre ans. Et tous les quatre ans... Non, vous n'êtes pas élu en fait. Là, on se dit, ouais, mais alors si on tire au sort tout le monde, et puis que tous les quatre ans, ça se vide. Il y avait des gens qui étaient là depuis longtemps, qui permettent d'expliquer aux petits jeunes. Donc on n'aurait pas besoin de ces formations. Et ben non. Là, Genomi a trouvé une autre astuce. Ça veut dire qu'on tire au sort un quart du parlement chaque année. Donc ça veut dire que sur 200 personnes du conseil national, il y a 50 nouveaux chaque année. Et le reste est déjà en place et peut conseiller les nouveaux qui arrivent pour leur expliquer le fonctionnement. Les dossiers peuvent être transmis. Il n'y a pas un moment donné où tout s'arrête. Ça continue. Et je pense que, ben comme ça, ça amène du sang neuf. Ça empêche les lobbies de pouvoir avoir de l'influence au long terme. Ou de mettre directement des gens parce qu'ils ont les moyens de faire des promotions publicitaires. Il faut le savoir. Ça existe. Payent leur campagne. Et hop ! Comme ça, ils ont plus de chances pour arriver au conseil national. Mais comme ça prend quelques années, et ben avec ça, avec ce système, on casse les lobbies. On fait justement des vrais représentants du peuple. Et pas forcément des représentants des assurances maladie, par exemple. Une des objections qui revient souvent, c'est aussi de dire, mais alors ça peut tomber sur n'importe qui, même les pires des salauds. Ben oui, c'est le tirage au sort. C'est la représentativité de la population dans son entier. Donc ça peut tomber sur n'importe qui. Est-ce que maintenant vous avez confiance dans les autorités qui sont en place ? Donnez le pouvoir à des gens qui le demandent. Moi, je trouve ça encore plus dangereux que de tirer au sort et pas avoir de bol et tomber sur les pires. Mais on aurait aussi pu tomber sur les meilleurs ou c'est des gens normaux. Des gens qui, actuellement, ne se présentent pas pour diverses raisons. Là, au moins, on a un système dans lequel on représente les vrais courants. Une des autres objections que j'entends souvent, c'est « Ouais, mais alors avec ce système, finalement, toutes les idées ne seront pas forcément représentées. Qu'est-ce qui se passe s'il y a que des gens d'extrême droite ou que des gens d'extrême gauche ? Je ne vois pas que ça puisse vraiment arriver. Il y a évidemment mathématiquement une possibilité, mais je pense que c'est très restreint. C'est des statistiques. Moi, je pense qu'on aura un système qui est plus ou moins équilibré. Pour faire avancer l'idée, Génération Nomination a besoin de grandir. Génération Nomination, c'est un tout petit groupe. Il grandit. Il y a déjà plein de représentants qui ont un peu d'autorité, des profs d'UNI particulièrement. Et puis, maintenant, Genomi aurait besoin d'avoir un peu plus de gens. Et pour intéresser à ça, l'idée, au lieu de tout révolutionner, c'est déjà commencer petit. Commencer avec des panels citoyens. Les panels citoyens, c'est quoi ? Eh bien, c'est tirer au sort des gens juste pour une problématique en particulier. Ça se fait beaucoup dans l'éthique. Pour savoir, sur le génie génétique, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Il y a déjà plein de panels citoyens qui ont été faits. On tire au sort des gens dans la population. On leur donne les moyens de s'informer parce que souvent, ils n'y connaissent rien. Mais ce n'est pas grave parce que comme ça, ils ont eu des idées neuves. Ils ne sont pas déjà impliqués dans une entreprise qui serait partie prenante d'une loi en particulier qui l'arrangerait pour ses affaires. Non, avec ça, on a des gens qui tout d'un coup s'informent, les pour, les contre. Et à un moment donné, ils sont capables de prendre les bonnes décisions, à mon avis. C'est souvent consultatif et je trouve que c'est dommage. Et on pourrait mettre en place ça de manière plus large. Pour aller encore plus loin dans le futur, moi, je verrais bien un Parlement dans lequel il n'y en a plus un Parlement généraliste, mais que des citoyens tirés au sort pour des panels citoyens pour plein de petits problèmes. On aimerait savoir si ça vaut la peine de faire une route là-bas. On tire au sort 50 personnes. Et puis, ce seront ces personnes qui décideront. Ça peut être des représentants comme ça. Ou alors, on a besoin de refaire une loi. On tire au sort certaines personnes. Et ça évite d'avoir des parlementaires qui sont totalement généralistes, des gens qui sont débordés. Et finalement, dans les groupes parlementaires, c'est les partis qui s'organisent ou des alliances entre des partis qui sont plus ou moins du même avis. Une personne toute seule ne peut pas avoir la connaissance de tous les dossiers. Donc, elle fait confiance à d'autres personnes. Mais finalement, là, on ne représente plus tellement. On réduit encore et encore et encore la représentativité. C'est plus le peuple qui décide. Là, on pourrait tirer au sort des gens pour tout ce qu'on a besoin. Et puis, c'est un mandat unique. Là, on éloigne encore plus les lobbies. Donc voilà, si tout ça t'intéresse, génération, domination, elle serait très contente d'avoir encore plus de monde qui vient à ses activités, d'aller voir ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Genomi.ch pour en savoir plus, pour t'abonner à leurs lettres de nouvelles. Si cette vidéo t'a plu, si tu as encore envie d'en savoir plus sur l'archéologie du futur, tu peux t'abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce bleu pour aider à faire monter cette vidéo. Merci, salut et garde l'esprit ouvert à tout ce qui pourrait arriver, toutes ces idées incroyables.